Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour un petit haul shopping, puisqu'en plus des dernières Funko Pop que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo, on peut dire que je me suis pas mal lâchée. Donc je me suis acheté pas mal de petites choses dernièrement, et je vous propose de vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors pour ceux qui éventuellement auraient déjà vu mon précédent haul shopping, et qui se poseraient d'ores et déjà la question de savoir s'il y aura des produits capillaires dans cette vidéo. Non, il n'y en aura pas, mais que serait un bon haul shopping sans quelques passionnants produits cosmétiques pour démarrer. Donc cette fois-ci, je n'avais pas besoin de coloration pour les cheveux. En revanche, j'avais besoin de me racheter de toute urgence un mascara. Donc voilà, je suis allée chez Yves Rocher pour me racheter ce sublimissime tube de mascara noir waterproof. Et alors en plus de ça, j'ai pas bien compris tout ce qui s'était passé, mais je n'ai pas eu un, ni deux, mais trois mascaras noires waterproof pour le prix d'un seul. Et quand on connaît le prix de ce genre de produit, ça n'est quand même pas négligeable. En plus de ça, pour 4,50€ supplémentaire, j'avais le droit à ce joli petit pilou. Donc à ce prix-là, je me suis dit qu'on ne refusait pas un petit peu de douceur. Et franchement, pour un petit cadeau à 4,50€, je le trouve de très bonne qualité et de très bonne taille. Alors du coup, c'est pas pour moi, mais c'est pour mon chat, puisque mon chat l'a définitivement adopté. Voilà, elle en est définitivement tombée amoureuse. Donc si mon shopping peut profiter au chat, c'est tout bénef. Donc pour 18€, je m'en suis sortie avec un petit plaid en pilou et donc 3 mascaras noires waterproof qui, je le sais, vous passionnent grandement. Mais quitte à faire le hot shopping, encore une fois, autant le faire jusqu'au bout. Pour continuer, j'ai craqué pour un petit peu de vêtements et plus précisément des pyjamas, puisque je suis une grande fan de pyjamas. Donc je suis allée faire un petit tour chez Undies et je n'ai bien évidemment pas pu résister à ce pyjama Buffy contre les vampires, puisque je suis une inconditionnelle de cette série, mais également une inconditionnelle de pyjamas. Donc je n'ai évidemment pas pu résister. Alors je ne sais pas si ça se verra en vidéo, j'espère que non. Je l'ai déjà un petit peu cochonné avec des barons Nutella. Voilà, c'est mon petit péché mignon du moment. Et pour aller avec le t-shirt, on avait le petit pantalon avec les petites bouches de vampire que je vous montre du mieux que je peux et que j'ai eu, je crois, au total pour 27 ou 28 euros. Toujours chez Undies, je n'ai pas pu résister à ce joli t-shirt d'American Horror Story, la série télé. Alors, ironiquement, je ne suis pas adepte de films d'horreur. C'est vrai que malgré mes 30 ans, les films d'horreur me font encore cauchemarder la nuit. Mais pour autant, je suis une grande, grande fan de la série American Horror Story, qui est une série que j'adore, j'adore le concept. Et donc forcément, je n'ai pas pu résister au t-shirt. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la woodbox. C'est vrai que je n'ai pas pris la woodbox de ce mois-ci, exceptionnellement, puisqu'il y avait à l'intérieur énormément de films d'horreur. Voilà, c'était une box spécial peur avec pas mal de films d'horreur à l'intérieur. Et donc, n'étant pas très friande de films d'horreur, j'ai décidé d'exceptionnellement ne pas la prendre. Mais j'ai totalement craqué, donc pour le t-shirt American Horror Story. Bien évidemment, qui dit shopping dit Funko Pop, donc je n'ai pas pu résister à quelques achats Funko Pop. Vous l'aurez peut-être compris si vous avez regardé un petit peu mes dernières vidéos. En ce moment, je suis à fond dans Stranger Things. Voilà, j'ai eu le malheur de revoir cette série. J'adore cette série et il y a beaucoup, beaucoup de personnages que j'aime énormément dans cette série. Je me suis donc lancée dans une petite collection de Stranger Things et je me suis donc acheté quelques pops de la série. Pour commencer, j'ai craqué pour le petit Bob dans son costume d'Halloween de vampire parce que Bob est un personnage pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc il me fallait absolument le petit Bob. J'ai préféré sa version vampire, mais je ne préfère pas trop donner les raisons puisque je ne veux pas spoiler les personnes qui n'auraient éventuellement pas vu la série. Bob, qui en plus de ça, est interprété par Sean Astin qui est interprété aussi Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, à savoir mon petit hobby préféré. Donc je n'ai évidemment pas pu résister à Bob dans son costume de vampire. Toujours dans la série Stranger Things, j'ai craqué pour un autre personnage que j'aime énormément et qui est Hopper. Donc Hopper qui fait aussi partie de mes personnages préférés de cette série. Donc j'ai craqué et je la trouve vraiment très 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 jolie. On a pas mal de petits détails, donc le chapeau, le donut, la petite tasse. J'aime beaucoup cette version d'Hopper. Donc voilà, j'ai encore craqué pour un personnage de la série. Et pour terminer avec les Funko Pops, cette fois-ci, ça n'est pas un achat que j'ai fait, mais un cadeau que j'ai reçu d'une très très bonne amie, l'une de mes meilleures amies qui actuellement vit aux Etats-Unis et qui m'a envoyé ce joli petit cadeau qui est donc la pop de Max dans son costume d'Halloween. Alors je crois qu'à la base, c'était une exclusivité hot topic à vérifier. En tout cas, j'aimais beaucoup cette version de Max que je trouvais vraiment très très jolie. Et donc je remercie du fond du cœur ma petite Nanou qui m'a envoyé cette très jolie pop des Etats-Unis et que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, il y a pas mal de petits détails, les taches de rousseur, la petite citrouille et bien évidemment le masque d'Halloween sur la tête. Voilà, j'adore cette pop. Et entre ça et le t-shirt American Horror Story, je trouve qu'on est bien dans les tons puisque qui dit mois d'octobre dit Halloween. Donc voilà, on a le petit Vampire Bob, la petite Max dans son costume d'Halloween et le petit t-shirt American Horror Story. Bon, vous m'excuserez pour la lumière et pour les changements de cadre, mais je suis obligée de m'adapter un petit peu en fonction du soleil qui en fait est du coup juste au-dessus de moi et se déplace très rapidement à cette époque de l'année. Donc j'arrête pas de me retrouver en plein soleil et j'espère que vous verrez à peu près tout ce que je vous montre du mieux que je peux. Dans les achats, on va dire un petit peu moins utiles mais qui me plaisaient bien, j'ai également craqué pour cette petite plaque en métal de Wonder Woman qui en fait va tout simplement venir remplacer une plaque de la même taille que j'avais au-dessus de mon lit et que j'avais tout bonnement envie de remplacer. Par conséquent, ça m'a donné envie de découvrir davantage ce personnage que j'avoue ne pas connaître plus que ça à part au travers un petit peu du cinéma et de la télévision. J'ai donc décidé de craquer pour le numéro 1, le tome 1 de la série New 52 de Wonder Woman puisque j'ai très envie de finalement découvrir ce personnage, son univers. Je dois dire que pour l'avoir déjà un petit peu feuilleté, j'aime beaucoup l'univers graphique et j'ai donc très très hâte de découvrir ce nouvel univers et ce personnage que finalement je ne connais pas encore si bien que ça. Toujours dans les comics, je ne pouvais bien évidemment pas passer à côté de la sortie du tome 3 d'Harley Quinn Rebirth dont j'aime en plus de ça beaucoup la couverture que j'espère encore une fois vous verrez un minimum. Donc j'aime beaucoup cette couverture et alors malheureusement, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, j'ai passé un certain temps à le choisir puisque malheureusement, ça m'arrive encore à la FNAC de tomber sur des albums qui vont être en assez mauvais état puisqu'ils les entassent vraiment comme des bourrins sur les étagères. Donc ça m'arrive de trouver des albums où les couvertures vont être parfois déchirées, enfoncées, cornées. Celui-ci, comme il venait d'arriver, il était vraiment en plein milieu, exposé avec d'autres exemplaires donc j'ai vraiment pris le temps de choisir celui que j'estimais le plus beau. Malheureusement, c'était sans compter sur le fait que j'allais m'étaler de tout mon long en rentrant chez moi, entraînant ainsi cette chère Harley Quinn dans ma chute. Donc malheureusement, je l'ai complètement défoncé au niveau du coin, donc je suis un petit peu dégoûtée. D'autant plus que celui-ci, j'aime vraiment la couverture, il est un petit peu plus épais que les autres et il m'a semblé apercevoir le nom de Paul Dini sur la couverture. Donc Paul Dini qui est l'un des scénaristes de Mad Love et créateur d'Harley Quinn qui apparemment a participé à la scénarisation de quelques parties de ce comics. Donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir même s'il a subi une assez violente chute dans laquelle je l'ai entraîné. Ça reste quand même un très bel album et que j'ai très hâte de lire. Toujours dans les comics parce que je suis toujours Batman de très près. J'ai craqué pour le tome 6 passé, présent, futur qui vient donc continuer la série que j'ai commencé qui commençait par la cour d'Eibou et dont je vous avais déjà un petit peu parlé. Donc voilà, j'en suis enfin au tome 6 plus que 4 et j'ai fini ma plus grosse collection entamée puisque cette série encore une fois compose une dizaine de tomes. Donc pareil, très hâte de le découvrir et surtout très hâte d'arriver au numéro 7 qui apparemment est une tuerie. Donc hâte d'avancer dans cette série. Et pour terminer ce haul shopping, on termine toujours dans les comics et là je dois dire que j'ai craqué pour l'ultime comics. Le comics qui est d'ores et déjà officiellement le plus bel album de ma collection. Je tiens encore une fois à remercier pour la 200ème fois les comics collection off que je sais, je cite beaucoup dans mes vidéos comics mais il faut dire que grâce à eux je découvre quand même pas mal de choses. Mais grâce aux comics collection off et à leur Instagram, j'ai découvert cette sublimissime édition que j'aurais été dépité de ne pas avoir. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer le mieux possible. Il s'agit de The Killing Joke version 30ème anniversaire et je peux vous dire que cet album est tout simplement sublimissime. Voilà, comment vous dire que je suis amoureuse de cet album. Alors je tiens à préciser quand même pour ceux que ça intéresserait éventuellement qu'il s'agit d'une version anglaise. Voilà, pour l'instant on ne la trouve pas dans les librairies françaises et je ne sais pas si on la trouvera ou s'ils la sortiront en français. Quoi qu'il en soit, cet album reste absolument super. Voilà, pour moi on est limite proche de l'oeuvre d'art. C'est limite le comics qui ne se lit pas mais qui s'admire tout simplement. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve. Donc il se présente comme ceci. Vous avez en fait cette partie-là qui est une espèce de boîte on va dire à l'intérieur de laquelle on retrouve l'album. Et ce que je trouve vraiment génial c'est que personnellement moi je suis amoureuse de cette couverture de The Killing Joke que je préfère à la couverture actuelle. Donc j'étais vraiment trop contente qu'il ressorte cette version avec cette couverture que j'aime tellement. Donc on a le Joker avec son fameux appareil photo sur le devant mais derrière on a quand même la couverture actuelle donc celle qu'on retrouve dans les librairies. Ce que je trouve plutôt génial puisque ça me permet d'avoir les deux en un clairement. Et à l'intérieur on retrouve l'album qui se présente comme ceci. Alors moi qui adore bien évidemment la couverture avec l'appareil photo autant vous dire que là je suis vraiment tombée sous le charme. Donc on retrouve une espèce de variante du Joker toujours tenant son appareil photo mais de profil. Voilà et il y en a deux faces qui sont différentes les deux côtés du Joker. Et ça me tenait d'autant plus à coeur de posséder ce super album que je vous présente rapidement le tout tout premier comics que je me suis acheté. Il s'agit de The Killing Joke dans sa version noir et blanc qui était sorti pour le 25ème anniversaire. Donc j'avais craqué vraiment pour cette version là et je n'avais pas encore The Killing Joke en version couleur. Donc je suis ravie qu'ils aient sorti cette petite merveille pour le 30ème anniversaire. Je dois dire que j'ai été assez surprise quand je l'ai découvert. Il est magnifique. Et donc à l'intérieur on retrouve quand même pas mal de choses. C'est vraiment un album qui est très complet et très intéressant. Donc on a tout d'abord The Killing Joke dans la version qu'on va retrouver actuellement en librairie. Donc version couleur papier glacé normale. Mais on l'a également une seconde fois cette fois-ci un petit peu plus à l'ancienne je pense plus version années 80 puisque c'est un album qui est sorti en 1988 année de ma naissance. Et du coup on l'a une deuxième fois mais cette fois-ci avec les anciennes couleurs sur de l'ancien papier donc pas du papier glacé. Et je trouve ça absolument génial parce que ça permet vraiment de voir l'évolution entre ce qu'on avait en 1988 et ce qu'on a aujourd'hui. Et pour un album d'anniversaire je trouve que l'idée est vraiment canon. Donc je suis vraiment totalement fan. Voilà on retrouve pas mal de petites choses de petites informations. On a aussi l'histoire de la couverture pas mal de crayonnés de couverture. Enfin c'est vraiment très très intéressant mais ce qui justifie surtout l'épaisseur de cet album c'est qu'on a l'intégralité du scénario de The Killing Joke mais écrit dans sa version donc comme ceci avant d'être mis en bande dessinée et je trouve ça absolument génial. Alors autant vous dire que vu l'épaisseur ça va me prendre un temps fou à lire parce que bien évidemment c'est une version anglaise donc tout est écrit en anglais. Personnellement ça ne me dérange pas plus que ça j'arrive à peu près à lire l'anglais mais soyons honnêtes je le lis quand même beaucoup moins facilement que le français. En tout cas je trouve l'idée vraiment géniale voilà d'avoir vraiment mis tout le scénario du comics avec les petites annotations et tout ça je trouve ça super intéressant et voilà pour une version anniversaire je trouve ça absolument génial il est super à regarder il est très intéressant au niveau du contenu donc je trouve que là ils ont fait très très fort. Voilà donc je remercie vraiment encore une fois les comics collection of grâce à qui j'ai découvert cette petite merveille que je suis beaucoup trop heureuse d'ajouter à ma collection que je trouve absolument magnifique et que j'espère vous aurez suffisamment bien vu malgré le soleil voilà bon a priori en plus de tous les achats que j'ai fait dernièrement pardon il se pourrait que je puisse enfin rapidement investir dans du matériel qui me permettra d'améliorer un petit peu les qualités visuelles et sonores de mes vidéos et surtout de pouvoir enfin peut-être j'espère tourner devant le décor que j'avais prévu initialement voilà c'est tout pour ce haul shopping donc mascara vêtements pyjama funko pop pas mal de nouveautés en matière de comics que j'ai hâte de découvrir et de vous parler sûrement prochainement dans de prochaines vidéos j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mon Instagram d'où je vous laisse le lien dans la barre d'informations et en attendant la prochaine vidéo et bien je vous fais plein de gros bisous à tous mouah